Cette pointe a en partie donné son nom au village, Pointe Saren, dans le département de Bourg, à 100 km de Dakar. La pointe qui se trouve derrière moi était habitée par la famille Saren, c'est ce qui a donné le nom de Pointe Saren. A cette localité, ici l'activité principale est la pêche. Chaque maison possède sa pirogue. Nous avions des difficultés liées à la conservation et au transport des produits aléatiques. Ce nouveau quai de pêche va sûrement nous faciliter notre travail. Ce sont les femmes qui se chargent de la transformation des produits aléatiques. Très dynamiques, elles se sont réunies en groupement. Nous travaillons dans la transformation de produits aléatiques, mais il y a d'autres activités comme l'agriculture, l'aviculture qui occupent les femmes à Pointe Saren. Nous souhaitons bénéficier de formation et de financement. Hormis la pêche, le maraîchage emploie une bonne partie des 10 000 habitants de Pointe Saren. Trois lacs artificiels ont été créés dans le village afin d'arroser des parcelles destinées au maraîchage. L'oignon, c'est ce qui est principalement cultivé ici, sur près de 123 hectares. Les 70% de la pollution, c'est des oignons, mais nous faisons toutes les spéculations. Il y a du piment, il y a des tomates, toutes les sortes d'aubergines, nous faisons tout ça. Ces lacs artificiels s'étendent jusqu'au pied de la forêt classée de Pointe Saren. L'enclavement fait partie des préoccupations des habitants de Pointe Saren. Le village n'est pas facile d'accès. Nous souhaitons également bénéficier d'une addiction d'eau. Des difficultés qui devraient être prises en charge, puisqu'une nouvelle station balnéaire sera érigée à Pointe Saren. Des aménagements ont débuté, menés par la SAPCO. Cela devrait engendrer d'importantes opportunités touristiques à Pointe Saren. Nous avons trouvé un accord. Il y a beaucoup d'engagements que la SAPCO a pris. Il y a aussi des engagements que les populations ont pris. C'est surtout par rapport aux mesures d'accompagnement, parce qu'une telle station ne peut pas s'établir à Pointe Saren sans que l'on s'y retrouve. Les charmes de Pointe Saren méritent bien un détour. Sa plage, bordée de fil à eau à perte de vue, ses lacs, sa forêt classée, émerveillent tous visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada